Bonjour, je suis ravi de vous retrouver ce matin dans une nouvelle vidéo sur la vente. Alors nous allons aborder aujourd'hui cette thématique plus professionnelle. Et ça fait écho à des séminaires que j'ai donnés dernièrement et dans lesquels finalement une approche scientifique de la vente est parfois un petit peu plus compliquée à aborder parce que ça sort des sentiers battus. Alors rappelons-nous que dans ma philosophie professionnelle, en tant que consultant mais aussi en tant que formateur ou coach, mon credo c'est toujours de vous aider à pouvoir avoir de bien meilleures performances, non pas en travaillant plus durement mais en travaillant plus intelligemment. Toute ma carrière s'est construite comme ça, c'est ce qui m'a été enseigné, c'est ce que je tente de vous transmettre à nouveau. Alors concernant la vente, il en va absolument de la même façon. Je veux dire, il y a tout à fait moyen de pouvoir aborder la vente d'une manière beaucoup plus scientifique, entre guillemets, en tout cas dans son organisation, de façon à pouvoir avoir de bien meilleurs résultats tout en travaillant éventuellement moins ou en tout cas avec le même effort consenti. Alors encore faut-il pouvoir avoir un bon point de repère par rapport à cela et c'est là qu'interviennent ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors vous savez, toujours dans ma philosophie professionnelle, je suis un grand partisan de ce que j'appelle l'approche factuelle. Donc l'idée étant toujours de partir des faits et non pas des opinions et de bâtir à partir de cela. Donc ce que je vais vous présenter ici, je le présente à la fois dans le cadre de cours sur la vente, on en reparlera en fin de vidéo probablement, mais également lorsqu'on aborde des questions plus stratégiques ou une réflexion beaucoup plus stratégique, comme j'ai pu l'avoir dernièrement avec des agents d'assurance qui avaient besoin, ou en tout cas à qui on invitait, que l'on invitait à avoir une réflexion stratégique autour de leur point de vente de façon à développer leur volant d'affaires. Donc la première chose à faire évidemment, c'est de collecter un certain nombre de données. Alors si on est dans une agence d'assurance, comme j'ai eu le cas dernièrement, la première chose à faire évidemment, c'est de collecter des données sur le marché. Quel est le marché ? Quelles sont les parts de marché qui sont occupées par les concurrents ? Quels sont les produits concurrents ? Quels sont mes propres produits évidemment ? Comment sont-ils placés ? Quelles sont les populations en présence ? Quelles sont les segmentations qui existent ? Quels sont les segments qui sont travaillés ? Quels sont ceux qui ne le sont pas ? Comment les gens auraient-ils envie de consommer ? Et ce, à quelle hauteur ? Quels sont les produits de substitution ? Etc. 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 De toute façon, on va avoir une très bonne connaissance du marché et pouvoir aller à la rencontre finalement des besoins et des envies de consommer du client. Alors évidemment, ça peut être dans le cadre d'entreprises plus structurées, améliorées par des supports publicitaires, des démarches marketing, etc. Mais laissons ça de côté. Si ce genre de choses existent, l'entreprise pour laquelle vous travaillez, ce qui est le cas de ses agents d'assurance, devrait pouvoir en toute logique se retourner vers la compagnie en lui demandant des données. Vous êtes occupé à faire de la publicité. Qui ciblez-vous ? Quelles sont les évolutions que l'on observe sur le marché ? Et sur base de ça, donc, quelles sont les parts de marché qui deviennent disponibles et sur lesquelles on pourrait aller travailler ? Et donc, de tout ça, on doit être capable de pouvoir sortir des chiffres. Alors, même si on ne parvient pas à avoir des chiffres qui sont précis, ce qui est généralement le cas dans le cadre du management, Rappelons-nous qu'en management, on n'a pas besoin d'avoir des chiffres précis. On a besoin d'avoir des chiffres qui sont globalement justes, même s'ils sont précisément faux, parce que le chiffre ne sert qu'à une chose, c'est prendre une décision. Là où on a besoin, dans une entreprise, d'avoir des chiffres qui sont de centimes, c'est en comptabilité. Pourquoi ? Parce que la comptabilité nous permet de calculer et de payer l'impôt. C'est le seul endroit où, finalement, on a besoin de centimes. En management, on a besoin d'avoir des chiffres qui sont globalement justes, même s'ils sont précisément faux. L'idée étant de se rendre compte quand on a besoin de pouvoir prendre une décision, et donc à partir d'où les choses déclenchent et on a besoin de pouvoir prendre une décision, ou en tout cas, prendre une certaine orientation. Alors, une fois que tout ça est fait, il faut aussi connaître les chiffres à l'intérieur. Alors, ça peut être à titre personnel, si on est vendeur, si on est dans une agence, on peut le faire au niveau de son équipe commerciale, de façon à avoir une première idée, d'un certain nombre de ratios à partir desquels on va pouvoir commencer à calculer des choses. Donc, la première chose à faire, c'est évidemment de se définir une ambition. Alors, généralement, on se définit en ambition en disant, « Tiens, voilà, j'ai envie de réaliser tel chiffre d'affaires. » Alors, pour l'exemple que j'ai créé ici, j'imagine que nous souhaitons avoir un chiffre d'affaires de 2 millions. Alors, je n'ai pas mis de monnaie derrière, chacun mettra la monnaie qu'il veut. C'est peut-être des dirhams, des euros, des dollars, des yens, ce que vous voulez, mais ça fonctionne de toute façon. Donc, on souhaite un chiffre d'affaires de 2 millions. Et ensuite, on a besoin de connaître quel est le montant d'une vente moyenne. Donc, j'ai fait un certain nombre de ventes durant mon année. Quelle est la vente moyenne ou la vente médiane ? Si la répartition n'est pas uniforme, il faut peut-être mieux prendre la vente médiane. Alors, on rentre en statistique, sinon on peut prendre la vente moyenne. Imaginons que ma vente moyenne est à 10 000. À nouveau, dirhams, euros, ce que vous voulez, peu importe. Ça veut donc dire que je devrais réaliser combien de ventes ? Eh bien, je devrais réaliser 200 ventes, si j'arrive à vendre en moyenne toujours à 10 000, pour réaliser les 2 millions. Donc, ça, c'est la première donnée dont on a besoin. Alors, d'autres données d'environnement que l'on utilisera un peu plus tard. Nous avons 220 jours ouvrés, c'est-à-dire que nous avons les 365 jours, moins les week-ends, moins les congés. Donc, l'un dans l'autre, ça fait 220 jours. Et puis, une journée de travail, c'est 8 heures de travail. On va partir de cette hypothèse-là pour pouvoir avoir, finalement, la capacité de travail, c'est-à-dire de combien de temps je dispose pour faire mon travail. On verra à quoi ça servira tout à l'heure. Et sachons également qu'il y a toujours une part administrative dans un travail de vendeur et qu'on considère, dans l'exemple qui est ici, que l'administration nécessaire a un rendez-vous. Et on verra qu'il s'agit bien d'un rendez-vous, non pas d'un rendez-vous réalisé. Donc, pour tout rendez-vous, on a environ 20 minutes de travail administratif. Alors, ce qu'il faut comprendre, et que les commerciaux ne comprennent pas toujours, lorsqu'ils travaillent en structure, c'est que, dans un certain nombre de cas, les commerciaux sont payés un fixe et puis une commission. Évidemment, ce qui intéresse les commerciaux, c'est d'optimiser, voire maximiser leur commission. Et donc, ils mettent toutes leurs priorités sur les commissions parce que ça impacte directement leur salaire et ils oublient complètement la partie fixe qui leur est payée. Or, l'administration, elle est couverte par le fixe. Et cette administration est fondamentale et essentielle pour l'entreprise et même pour le vendeur. Pourquoi ? Parce que, simplement, dans l'entreprise, c'est le vendeur qui est le point de contact avec le client. Donc, c'est lui qui est en capacité de pouvoir relever un certain nombre de données qui peuvent être importantes pour d'autres dans l'organisation. Donc, par exemple, le service marketing a besoin d'avoir des données qu'il va pouvoir travailler pour pouvoir imaginer ses campagnes, mais également faire ses analyses de segmentation, etc. Et, en même temps, ce n'est pas le département marketing qui est en contact direct avec la clientèle. Donc, le vendeur, lorsqu'il rentre, a renseigné à un système d'information. Certaines informations ne lui seront pas utiles à lui directement, mais seront utiles à d'autres dans l'entreprise. Et le fait d'encoder cette information de manière précise, il a été payé déjà pour ça, puisque c'est son fixe. Donc, comme je le dis parfois, et c'est parfois douloureux à entendre, si on ne renseigne pas le système d'information correctement, malheureusement, il y a un mot, en tout cas dans la langue française, qui existe au dictionnaire. Et ce mot, c'est « voleur ». On a reçu le paiement pour quelque chose qu'on n'a pas livré. C'est peut-être choquant de le dire ainsi, mais parfois, ça permet de réveiller les consciences et de se rappeler qu'on fait partie d'une organisation et que, dans le cadre de cette organisation, nous avons aussi notre part de travail à apporter, notre contribution à apporter pour que l'organisation fonctionne. Et une organisation, c'est bien un ensemble de personnes autour d'un projet commun, chacun y apportant sa contribution. Maintenant, en contrepartie, si le département marketing fait correctement son travail, le vendeur pourrait être soutenu par des compagnes marketing, etc., qui lui permettront de débloquer, d'ouvrir de nouvelles parts de marché potentielles dans lesquelles le commercial pourra trouver des prospects auxquels il pourra vendre. Surtout lorsqu'on est sur des produits qui sont des produits à très longue durée de vie, on a besoin d'avoir régulièrement de nouveaux clients pour pouvoir continuer à vendre parce que le taux de remplacement, le taux de rotation, disons, de ce qui a été vendu est très lent. Donc on doit avoir une base commerciale beaucoup plus large. Ceci étant dit, considérons donc que l'administration prend en moyenne 20 minutes par rendez-vous. Ensuite, la partie qui est importante, c'est de commencer à relever ses propres statistiques. Alors on est chacun différent, ce n'est ni bon ni mauvais, mais il faut au moins savoir d'où on part. Et donc on va prendre un certain nombre de statistiques qui sont importantes. La première, c'est de relever le nombre d'entretiens de vente qu'on a besoin de conduire pour obtenir une vente. Dans l'exemple que je prends, je dis qu'il faut 3. Imaginons que la statistique de la personne, c'est qu'il lui faut 3 entretiens de vente pour conclure une vente. Donc en moyenne, il vend une fois sur 3. La question suivante qui se pose, c'est de combien de rendez-vous il a besoin pour avoir un rendez-vous où il a une chance de vendre. En ce sens, il y a un certain nombre de rendez-vous où le vendeur va se présenter, puis la personne est absente, elle a oublié, elle n'a pas prêté attention, elle a accordé le rendez-vous mais sans vouloir vraiment rencontrer le vendeur. Elle s'est rétractée. Bref, le vendeur rentre bredouille et doit retourner au bureau sans avoir rencontré son client. Imaginons qu'une fois sur 5 à peu près, donc dans 20% des cas, il y a ce déchet en quelque sorte, il y a des rendez-vous non honorés. Donc le nombre de rendez-vous pour avoir un entretien de vente, ici dans notre exemple, est de 1.20. Et dernière statistique nécessaire, c'est de savoir, si on passe les appels nous-mêmes pour prendre rendez-vous, combien d'appels avons-nous besoin de passer pour pouvoir obtenir un rendez-vous ? Qui tombera dans la statistique de 1.20, d'accord ? Et en l'occurrence ici, j'imagine qu'il faut 15 appels pour pouvoir avoir un rendez-vous dans son agenda. Ensuite, ça devient un jeu de mathématiques. Des mathématiques simples, ce sont des multiplications, des additions, donc rien de très compliqué. Donc on va partir des 200 ventes que l'on a besoin de réaliser. Et si de fait on vend une fois sur 3, il me faudra 600 entretiens de vente. Compte tenu du fait que j'ai une statistique de 1.2 en termes de rendez-vous honorés, donc il me faut un rendez-vous virule 2 pour avoir un entretien de vente, ça veut donc dire que j'ai besoin d'avoir 720 rendez-vous. Donc les 600 multipliés par 1.20 me donnent 720 rendez-vous. Comme il me faut 15 appels pour obtenir un rendez-vous, que j'ai besoin d'avoir 720 rendez-vous pour remplir mon quota, les 720 multipliés par 15 vont m'amener à 10 800 appels à devoir lancer pour pouvoir obtenir des rendez-vous. Alors, vous vous rappelez, on avait pris des temps tout à l'heure, on avait dit qu'on était sur 220 jours ouvrés et sur 8 heures de travail par jour, donc calculons un peu nos charges de travail par rapport à ces dimensionnements. Pour ça, il faut connaître quels sont les temps standards ou les normes à partir desquelles je vais travailler. Alors, je ne vais pas rentrer dans la théorie des normes aujourd'hui, on fera une vidéo dessus éventuellement si je ne l'ai pas déjà faite sur la question des normes. Disons simplement qu'en principe, ça fonctionne en partant de la meilleure performance démontrée. Vous partiriez de la moyenne, si c'est à titre personnel, vous pouvez le faire. Si par contre, c'est sur une équipe, partez sur la meilleure performance démontrée, parce qu'il n'y a aucune raison de ne pas tirer les personnes qui sont moins performantes vers le haut. Et puis, je m'en expliquerai dans une vidéo sur cet aspect-là. Donc, si je repars des choses, à nouveau, je pars en observation, et je constate qu'un rendez-vous, tout compris avec les trajets, le temps sur place et le temps de revenir, donc, me prend 1h25 en moyenne, d'accord ? Ensuite, considérons qu'un rendez-vous non honoré me prend 25 minutes, puisque mon entretien de vent me prend 1h, mais j'ai 25 minutes de trajet, d'où l'heure 25, et là, j'ai 25 minutes, donc aller-retour de trajet. Je me suis déplacé pour rien, mais j'ai dû me déplacer. C'est certes un travail inutile, mais j'ai dû le réaliser, et ce temps n'est plus disponible pour autre chose, pardon. Et ensuite, considérons qu'un appel, entre le moment où je ressors la fiche du client, je compose le numéro, il arrive au téléphone, je lui déroule mon speech, on conclut rendez-vous, je le note dans mon agenda, je le remercie, et je raccroche pour recommencer ce cycle derrière, que ça me prend 2 minutes, ce qui est en vérité très rapide, mais utilisons ce chiffre-là. Je veux dire, quelqu'un de très performant sera peut-être sur cela, mais je pense qu'en toute logique, on n'est plus sur 2, 3, 5 minutes, mais ça dépend de comment on est outillé, si on est un professionnel de l'appel ou pas. Bref. Et là, nous allons faire à nouveau des multiplications. Nous avons donc 600 rendez-vous à réaliser, multiplié par 1h25, j'ai donc 850 heures HOM, alors les charges de travail, tout comme les capacités de travail, se calcule en temps HOM, c'est ça l'unité, donc j'ai bien 850 heures HOM nécessaires pour pouvoir réaliser tous mes rendez-vous. Ensuite, pour réaliser mes rendez-vous non honorés, j'ai 720 rendez-vous, moins les 600 qui sont des rendez-vous qui sont des entretiens de vente, donc j'ai 120 rendez-vous pour lesquels je me déplace inutilement, multiplié par les 25 minutes, j'ai besoin de 50 heures HOM pour pouvoir couvrir, disons, cette activité qui, en fait, est une forme d'échec, en quelque sorte. Enfin, pour les appels, j'ai 10 800 appels à réaliser, multiplié par 2 minutes, donc ça me porte à 360 heures HOM nécessaires pour pouvoir réaliser des appels. Si je rajoute à ça la partie administrative, donc mes 720 rendez-vous multipliés par les 20 minutes en question, eh bien j'ai besoin de 240 heures HOM d'administration sur mon année pour pouvoir réaliser le tout. Si j'additionne ces différentes charges de travail, ça me donne une charge de travail totale de 1500 heures HOM de nécessaires par an. De combien de temps je dispose ? De mes 220 jours multipliés par mes 8 heures, donc je suis à 1760 heures HOM dont je dispose. Donc 1760 étant supérieur à 1500, je dispose de suffisamment de temps pour pouvoir réaliser, dans ces conditions-là, dans ces statistiques-là, mon objectif de 2 millions de chiffres d'affaires. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Le professionnel que je suis sait qu'on ne peut pas dépasser, enfin, qu'il n'est pas recommandé de dépasser les 80%. 80% de 1760 tourne plutôt aux alentours de 1400, donc je suis un petit peu au-dessus, mais ce n'est pas infaisable. En même temps, ça reste quand même très serré. Pourquoi 80% ? Simplement, nous sommes des humains, nous avons besoin de pouvoir aller nous laver les mains, parler avec les autres, de temps en temps nous perdons du temps, donc aller au-delà de 80%, ce serait générer un stress beaucoup trop intense, et qui pourrait être dommageable à tout le monde, en tout cas à la personne en question, mais ce n'est pas impossible. En tout cas, ce ne sera jamais 100%. À l'inverse, si nous devions avoir une charge de travail, parce que nous aurions d'autres statistiques qui est de l'ordre, mettons, de 2000 heures homme, eh bien, on se rend compte que c'est impossible à réaliser, à moins de commencer à travailler les week-ends en plus, parce que je ne dispose pas de ce temps pour pouvoir réaliser mon travail. D'accord ? Alors, je dis travailler les week-ends, ou rajouter deux heures tous les jours, mais enfin bon, ça veut dire que de toute façon, je dois rajouter de la capacité de travail. Alors, si c'est une équipe, ça veut dire qu'il faut rajouter des gens, toutes choses restant égales par ailleurs, si je suis tout seul, mais je dois les piocher dans du temps que je me suis réservé. Une fois que nous avons tous ces chiffres, quelle que soit la situation, nous pouvons commencer à nous poser des questions et commencer à retravailler les chiffres. Alors, les statistiques qui sont là sont des statistiques qui sont propres. Par exemple, s'il me faut 15 appels pour pouvoir avoir un rendez-vous, il y a peut-être des choses que je peux améliorer parce que 15 appels, c'est quand même beaucoup. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il me faut 15 appels pour avoir un rendez-vous ? Il peut y avoir beaucoup de raisons par rapport à ça. Il s'agit d'analyser. Par exemple, si on veut appeler des personnes âgées parce qu'on a des choses à leur vendre et qu'on appelle vers 11 heures le matin, personne ne décrochera parce qu'elles sont devant la télévision, devant les feux de l'amour, et puis voilà, ce n'est pas le moment de les joindre. Si je veux joindre des grands patrons d'entreprise et que j'appelle en journée, je n'ai quasiment aucune chance de pouvoir les contacter parce qu'ils sont pris, ils sont en réunion, ils sont sollicités. Ce n'est pas le moment pour pouvoir les joindre. Donc, si je veux les joindre, soit je vais devoir appeler très tôt le matin avant éventuellement les heures normales de travail parce que les grands patrons profitent de venir tôt le matin parfois pour pouvoir justement se pencher sur leur dossier, sur ce qu'ils ont besoin de lire, etc. avant qu'ils commençaient de solliciter ou alors parfois très tard le soir quand tout le monde est déjà rentré et qu'ils peuvent enfin souffler et avoir du temps pour eux-mêmes. Donc, déjà, le choix de la plage horaire est quelque chose qui peut avoir une influence très importante. Évidemment, il y a la qualité du pitch que je vais dérouler et ça, je peux toujours le travailler. Donc, il y a beaucoup de choses, je veux dire, sur lesquelles on pourrait commencer à regarder pour dire d'améliorer cela. Alors, il y a des choses que je ne vais pas pouvoir surmonter si j'ai une voie qui est désagréable, bon, je pourrais peut-être prendre un orthophoniste, travailler un peu, ça prendra des années, mais en même temps, ce n'est pas quelque chose que je vais pouvoir solutionner ou solutionner très rapidement. Si j'ai un mauvais débit, si j'ai une mauvaise prononciation et que ça se passe mal et que la perception en face est plus désagréable, je vais avoir du mal à surmonter cela. Donc, je vais peut-être essayer sur cette statistique. Alors, en imaginant que je n'arrive pas à dépasser ce stade-là, peut-être est-ce plus rentable de sous-traiter ces parties-là en payant une plateforme téléphonique à me prendre des rendez-vous qualifiés et je paye aux rendez-vous qualifiés, peut-être est-ce plus rentable. Parce que si je regarde ça, je vais récupérer 360 heures homme je vais libérer 360 heures homme. 360 heures homme par rapport à 850, c'est quoi ? C'est de l'ordre de 40-42% des temps de rendez-vous dont je dispose déjà. Et en imaginant même que je suis sur un ratio de 1 pour 2, on va dire que je vais être, je ne sais pas moi, à 40% ou quelque chose comme ça, ou 38%, je vais pouvoir réaliser probablement 40% de chiffres d'affaires en plus qui pourraient m'amener 2,4 millions, je fais ça à la louche, mais c'est dans cet ordre de grandeur, et les 400 000 en plus que je vais gagner couvrent peut-être très largement le coût de la plateforme téléphonique. Donc le fait d'avoir des chiffres, ça nous permet de pouvoir faire des arbitrages. Donc je sais ce que ça me coûte, je sais ce que ça peut me rapporter si je fais les choses, évidemment, convenablement. D'accord ? Évidemment, j'ai mon temps d'administration qui va augmenter un petit peu aussi puisque j'aurai 40% de temps en plus. Donc les 40% vont se répartir en grosse partie sur des rendez-vous et des rendez-vous non honorés, mais une partie va aussi partir à l'administration. Donc on va recalculer, mais l'un dans l'autre, je vais peut-être faire du 200, 300, 400 000, entre 200 et 400 000, disons, de chiffres d'affaires en plus, peut-être plus de l'ordre de 300, 350, mais bon, peu importe. Et ça couvre peut-être très largement les rendez-vous qualifiés qui auront été pris par la plateforme téléphonique. En imaginant que chaque appel qualifié me coûte même, mettons, 100, ça va me coûter 72 000 puisque j'ai 720 rendez-vous. 72 000 par rapport à 200, 300 000, je reste encore très largement profitable. Donc ce sont des calculs et des arbitrages qu'on peut faire. Si nous sommes amenés en tant que directeur commercial à devoir discuter du dimensionnement de mes équipes avec ma hiérarchie, parce que l'objectif commercial serait trop important, par rapport aux ressources dont je dispose, c'est-à-dire à la capacité de travail dont je dispose, dans notre exemple ici, il est 1760, heure homme, eh bien, j'ai au moins une base plus scientifique à partir de laquelle commencer à travailler et discuter pour pouvoir tenter d'ajuster mes ressources compte tenu des ratios, des ratios de mon équipe, des ratios moyens peut-être de mon équipe ou ceux à la meilleure performance démontrées. Si on est sur une équipe, c'est encore mieux. L'idée étant derrière de se mettre des plans d'action de façon à améliorer et tirer les gens vers le haut également. Donc quoi qu'il se passe, on peut se mettre des plans d'action en place. Que puis-je faire pour réduire les 20% disons de rendez-vous ? Donc j'ai un sixième, je veux dire, puisque c'est un 20, donc j'ai un sixième d'un rendez-vous sur 6 qui n'est pas honoré. Comment puis-je diminuer cette statistique pour descendre à... Enfin, pour descendre à un 7, un 8, un 9, voire un 10, voire même l'éradiquer complètement ? Qu'est-ce qui fait que les rendez-vous n'ont pas conscience que nous avons rendez-vous ? A-t-on besoin d'envoyer une confirmation de rendez-vous régulièrement, enfin, un peu avant le rendez-vous, la veille ou quelque chose comme cela ? A-t-on besoin de conclure notre appel différemment, de façon à ce que la personne considère beaucoup mieux le rendez-vous, dite à ce que nous l'accompagnons pendant l'entretien téléphonique, à ce qu'il le note dans son agenda ? Peut-on utiliser Calendar de Google, par exemple, pour partager directement sur l'agenda de la personne ou sur son... Comment dire ? Sur ses SMS ou vers son WhatsApp, le rendez-vous en question de façon à le lui rappeler, etc., etc., etc. Donc, il y a des choses que je peux réfléchir par rapport à ça. Que puis-je faire pour améliorer mes statistiques de vente ? Comment puis-je faire pour, plutôt que de vendre une fois sur trois, commencer à vendre une fois sur deux et demi ou une fois sur deux, voire à tous les coups ? Même si vendre à tous les coups est probablement éthopique. Mais comment puis-je améliorer cela ? Sur quoi je pêche dans ma technique de vente ? Est-ce que c'est au moment de la découverte que j'ai des difficultés ? Est-ce que c'est au moment de l'argumentation que j'ai des difficultés ? Est-ce que c'est au moment de la conclusion que j'ai des difficultés ? Est-ce que j'ai eu trop tendance à semer des obstacles qui s'érigeront devant moi sous forme... Comment on appelle ça encore ? Contre-argument, le terme m'échappe pour l'instant, ça va me revenir, de la part du client qui va me dire oui, mais ceci, oui, mais cela, on n'a pas considéré ceci, j'ai encore des questions que je me pose, etc. Des objections, voilà, c'est le terme que je cherchais. Donc est-ce que je vais semer moi-même mes propres objections et si c'est le cas, que puis-je commencer à faire pour que cela puisse diminuer et qu'ai-je besoin de corriger ? Donc le fait d'avoir ces chiffres devant soi nous permet de nous poser un certain nombre de questions et de voir sur quoi nous aurions besoin de commencer à travailler sur nous-mêmes si nous sommes vendeurs, avec notre équipe, si nous sommes à la tête d'une équipe en tant que patron ou en tant que directeur commercial pour améliorer les performances. Ensuite, nous avons besoin de pouvoir garder ces chiffres à l'œil et ça deviendra mon tableau de bord commercial. Alors un tableau de bord n'a pas... On aura évidemment la réalisation du chiffre d'affaires soit à date, soit par rapport à la réalisation du chiffre d'affaires total à réaliser et je n'ai besoin que d'avoir un seul chiffre parce qu'en fait le chiffre d'affaires n'est jamais qu'une conséquence et on ne peut pas gérer une conséquence. J'ai juste besoin de savoir où se situe à peu près de façon à pouvoir en parler avec ma hiérarchie en cas de besoin, pouvoir faire rapport mais je ne peux pas gérer un résultat. Tout ce que je peux faire c'est gérer les moyens qui me permettent d'atteindre ce résultat. Donc déjà, il y a des moyens humains. Est-ce que tous mes commerciaux sont bien sur le pont, en train de travailler et est-ce qu'ils travaillent dans les bons efforts ? C'est-à-dire, est-ce que le travail qu'ils réalisent est bien dans les statistiques que nous ciblons ? Que ce soit les statistiques en termes d'entretien pour un entretien de vente, en termes de nombre de rendez-vous honoré par rendez-vous prix et puis le nombre d'appels à réaliser pour pouvoir obtenir un rendez-vous. Est-ce qu'on reste dans ce scénario ? Est-ce qu'on a tendance à déraper ? Si on dérape, il y a besoin de pouvoir corriger très rapidement. Si on a des clous, c'est bien. Si on s'améliore, c'est encore mieux parce que ça nous offre des marges de manœuvre et peut-être ça nous permet de pouvoir réaliser un bien meilleur chiffre d'affaires puisque l'idée est toujours de pouvoir s'améliorer, etc. Donc tout ceci, c'est basé sur ce qu'on appelle l'adéquation charge-capacité. Ici, simplement, on l'a rapatrié dans le champ de la vente. Ça nous permet de pouvoir avoir une approche plus scientifique, j'ai envie de dire, de la vente. Ça nous permet de mettre des chiffres sur les choses et donc ça nous permet de pouvoir commencer à réfléchir et travailler correctement. Donc je vous invite à construire ces données. Partez à nouveau de l'objectif et de l'ambition qui est la vôtre. Évidemment, si vous avez cette ambition, reste à savoir s'il y a du potentiel en face. Vous avez une ambition, mettons, d'un chiffre d'affaires. Imaginons qu'l'année dernière, vous ayez fait un chiffre d'affaires d'un million et puis on vous dit, ben voilà, on fait une augmentation de 100% de votre objectif cette année-ci et donc vous avez passé de un million à deux millions. Donc la première question à se poser, c'est est-ce qu'il y a un potentiel d'un million complémentaire ou voire de deux millions s'il n'y a pas de renouvellement du premier million cette année-ci et qu'elle n'est prévue que dans plusieurs années donc je dois aller chercher deux millions sur le marché, est-ce qu'il y a bien une part de marché à deux millions qui est disponible ? En plus de ça, cette part de marché est-elle simple à travailler ou au prétexte que nous avons déjà eu le premier million l'année dernière qui était facile à aller chercher parce que c'était les gens qui étaient en demande, qui étaient parfaitement alignés avec le produit, là maintenant nous allons devoir commencer à les piocher dans une partie du marché qui est peut-être un petit peu moins ouvert au produit, un peu plus difficile à convaincre, qui est peut-être un petit peu moins de moyens, qui est peut-être un petit peu moins dans le profil disons ciblé de la clientèle que ce soit en termes de moyens financiers, en termes de besoins, en termes d'environnement ou de variables disons contextuelles, peut-être que mon produit s'adresse très bien à des familles avec enfants et là on va commencer à piocher dans les couples sans enfants et donc ce serait peut-être plus compliqué etc. donc une bonne connaissance du marché est importante pour savoir est-ce que j'ai un potentiel en face alors si j'ai pas le potentiel en face j'ai différentes possibilités soit je reste sur un million mais alors à ce moment là je vais essayer de voir comment je peux réaliser ce million en faisant en sorte que ça me coûte moins cher donc je vais devoir améliorer ma performance commerciale de façon à pouvoir travailler peut-être avec moins de ressources pour pouvoir réaliser le même résultat et ainsi je vais pouvoir progresser ou alors avec les mêmes ressources mais en travaillant mieux en étant beaucoup plus performant en tirant les gens vers le haut dans leur performance personnelle et en les accompagnant dans leur performance personnelle c'est-à-dire en les accompagnant à améliorer leur ratio et bien on peut peut-être accroître le chiffre d'affaires donc on fera plus avec le même nombre de personnes et puis il y a la troisième possibilité où on va faire un petit peu plus avec un peu moins de gens donc ça c'est ce qui permet de pouvoir si on est plus en stratégie dégager une performance à un niveau plus stratégique simplement parce que nous tirons les gens vers le haut mais ça veut dire aussi que ça rend une véritable responsabilité aux managers qui doivent commencer à vraiment rentrer dans du management et non plus être en production et véritablement avoir un oeil à la fois sur les compteurs mais également avoir les réactions adéquates surtout en termes d'accompagnement en montée en compétence de leurs équipes alors voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui alors tout ceci fait partie d'un séminaire que j'ai l'ambition enfin que nous avons l'ambition pardonnez-moi un partenaire à moi à Tangier en l'occurrence à Deladie Douyeb de Solu Performance et moi-même avons l'ambition de pouvoir vous proposer vous offrir sur Tangier prochainement alors on pourra toujours les sémer dans d'autres dans d'autres parties du royaume s'il y a des gens que ça intéresse on va déjà commencer celui-là donc je vous invite à vous y inscrire nombreux pour les renseignements contactés à Deladie Douyeb directement chez Solu Performance pour vous y inscrire éventuellement vous pouvez me contacter ou laisser un message et moi je le pousserai c'est lui qui s'occupe beaucoup surtout disons de l'organisation de cet événement c'est un événement qui se tiendra sur 5 week-ends à raison d'une journée et demie par week-end donc c'est un séminaire de 7 jours et demie au total où nous verrons cet aspect-là et puis tout ce qui en découle derrière en termes de technique technique de vente déjà compréhension de la vente schéma de la vente etc notre option pour l'instant est de faire des choses qui restent simples c'est pas de vous donner les mille et une techniques potentielles qui vous permettraient de vendre dans la mesure où c'est quasiment impossible à gérer lorsqu'on est effectivement en clientèle parce que ça voudrait dire qu'au lieu d'être concentré sur mon client je devrais à la fois entendre ce que mon client dit tirer un diagnostic aller fouiller dans ma base de données interne pour identifier quel est le cas en question pour sortir la méthode qui soit disant pourrait être la plus performante alors qu'en fait ça n'a aucun sens je veux dire une vente c'est d'abord une relation humaine et c'est surtout ça qui a besoin d'être travaillé mais aussi de comprendre ce qu'est le processus de vente comprendre la psychologie de la vente et donc on va beaucoup travailler ces aspects-là et c'est pour ça que Abdeladi vient avec tout l'aspect vente et puis moi aussi je veux dire par rapport à la façon dont j'ai tendance à l'avoir et puis nous avons à travers à la fois sa casquette de coach et ma casquette de coach également toute la dimension développement personnel qui va pouvoir venir je veux dire sublimer et accroître encore la capacité de vendre mais en mobilisant d'autres ressources à d'autres niveaux de façon à vous donner de la puissance dans vos ventes donc et puis aussi il y a tout l'aspect de la gestion personnelle la gestion émotionnelle personnelle de façon à pouvoir poursuivre sur la durée alors ça peut paraître paradoxal mais autant Abdeladi est quelqu'un qui je veux dire est un vendeur né on sent il a le moral la mentalité pour ça autant c'est quelque chose je veux dire à laquelle je suis contraint mais qui ne m'a jamais particulièrement passionné dans la mesure en tant que métier je crois en tant que pratique dans la mesure où j'avais d'autres choses qui me passionnaient comme ce que je viens de vous présenter maintenant et donc j'ai toujours été plus le technicien que le commercial dans les choses mais ça ne m'empêche pas de pouvoir en parler et peut-être même d'exceller en cas de besoin par rapport à ce genre de choses grâce à tout ce que nous allons vous présenter donc nous vous attendons nombreux ça nous fera plaisir de vous rencontrer et de vous voir également évoluer et de voir évoluer vos ventes nous espaçons volontairement le séminaire de façon à ce que vous puissiez entre deux modules faire votre expérience et revenir avec le fruit de votre expérience de façon à pouvoir la partager mais également rebondir et pouvoir aller plus loin donc je pense que c'est tout bénéfice pour vous puisque au bout du compte en toute logique vous devriez être beaucoup mieux armé pour pouvoir aborder la vente que ce soit en tant que vendeur si vous êtes vendeur en tant que responsable d'un département de vente dans le cadre de l'accompagnement justement de vos vendeurs pour pouvoir réaliser les objectifs qui vous sont fixés et puis si vous êtes chef d'entreprise d'une PME et que vous chapeoutez la vente ou que vous êtes en vente vous-même vous tirez le bénéfice des deux en portant justement votre réflexion également à un niveau très stratégique et nous pourrons en parler très calmement puisque accompagner des chefs d'entreprise en particulier des PME mais aussi des grandes entreprises par rapport à leur réflexion stratégique fait partie intégrante de mon métier depuis le début de ma carrière donc voilà pour aujourd'hui j'étais heureux de partager ce moment avec vous j'espère qu'il vous aura été profitable et puis j'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver très bientôt portez-vous bien et puis j'aurai beaucoup de plaisir à vous pour aujourd'hui je vous invite à vous